bonjour les amis bienvenue pour votre nouvelle vidéo qui concerne les messages d'amour des défunts j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous merci beaucoup pour votre fidélité et de m'accueillir encore une fois chez vous pour partager les messages que nos défunts ont pour nous donc je tiens à répéter encore une fois parce que j'ai reçu pas mal d'e-mails de personnes qui me demandent des guidances des défunts donc je ne fais pas de tirage personnel pour les défunts d'accord je fais pour autre chose je fais pour les questions de la vie je fais pour les anges mais quand il s'agit des défunts c'est quelque chose qui est très personnel et comme je vous dis je ne peux pas garantir que vous allez parler avec la personne que vous avez envie d'accord je laisse toujours venir les défunts qui ont un message d'amour un message de paix un message de lumière à faire passer d'accord donc si le message d'aujourd'hui ne résonne pas avec vous peut-être que il ya quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'entendre ce message et donc vous allez être le messager pour cette personne donc on va utiliser notre oracle un message d'amour des défunts et quelques petites secondes juste pour me centrer je sens déjà les énergies venir et je vais tirer deux cartes vous pouvez bien sûr choisir une carte si vous avez envie une pour vous un message plus personnel ou sinon tout simplement écouter ce que les défunts ont à partager avec vous alors la première carte que l'on a aujourd'hui c'est prends ton envol la carte 10 n'est pas peur de faire de nouveaux projets de tenter de nouvelles expériences croque la vie à plein dedans et savoure chaque moment mais pour l'instant garde tes projets secrets car les autres pourraient te décourager et confiance en toi donc ce message nous vient d'une personne qui vraiment veut vous soutenir veut vraiment vous vous accompagner dans vos projets j'ai l'impression que vous discutez souvent de vos projets de vos envies de vos espérances avec vos défunt et premièrement c'est pour vous dire que on t'entend on entend tes messages on entend tes demandes on te fait parvenir des messages des fois c'est un peu compliqué pour toi de comprendre mais on ne reste jamais comment dire bouche fermée on t'envoie toujours un signe par rapport aux oiseaux par rapport aux plumes par rapport à la forme des nuages on utilise ses ses symboles pour communiquer avec toi et c'est à toi d'utiliser ton imagination d'utiliser ton intuition pour décrypter ces messages donc message d'amour encore une fois de vos défunt qui vous disent que qu'il faut profiter de la vie d'accord qu'il faut profiter de chaque instant la vie que vous avez c'est un cadeau c'est un cadeau du divin c'est une expérience unique que l'univers vous offre maintenant c'est à vous de décider ce que je veux survivre est ce que je veux être le téléspectateur est ce que je veux subir la vie ou sinon je préfère me mettre debout être l'acteur de cette belle histoire d'être le la personne qui va vivre chaque expérience qui va savourer chaque moment même si c'était le dernier et voir les bons côtés des choses c'est surtout ça votre défunt veut que vous changiez de perspective que vous arrêtez de regarder qu'est ce qui ne fonctionne pas qu'est ce qui ne marche pas ils veulent que vous soyez concentré sur ce qui fonctionne ceci est bon pour vous sur ce qui vous donne du courage ce qui vous donne de l'énergie d'accord donc changer votre perspective et surtout regarder les signes qu'ils vous envoient une petite comment dire une petite mise en garde je dirais des défunt qui vous disent que pour l'instant vos vos projets doivent rester secret d'accord peut-être que vous avez un projet en tête quelque chose que vous voulez faire et si vous en parlez les gens vont vous dire oh tu crois ça ne marchera pas c'est pas quelque chose qui est pour toi concentre toi sur autre chose pourquoi tu cherches à réaliser des choses impossibles donc votre défunt vous dit toi tu on est capable garde tes rêves pour le moment pour toi comme planter une graine dans le sol dans la terre et la protéger contre les oiseaux les insectes le mauvais temps une idée une envie c'est pareil on la plante et on la protège jusqu'à qu'elle soit assez forte pour tenir la route pour montrer de quoi aller capable donc votre défunt veut vraiment vous faire comprendre aujourd'hui que vous êtes capable de grandes choses et il faut avoir confiance en vous la deuxième carte dont de médiumnité alors cette carte nous dit tu es extrêmement sensible aux énergies et tu as le don de parler avec les défunts n'est pas peur car ce don vient du divin il est là pour te permettre d'aider et guérir les autres de leur peine et de leur chagrin alors ce que cette carte veut nous dire c'est que tout simplement vous avez un don un don qui vous permet de de sentir les énergies de sentir la présence des esprits des des âmes qui vous permet aussi de de ressentir les énergies des lieux donc ça doit vous arriver souvent d'être d'entrer dans une pièce dans une maison et de ressentir tout de suite s'il ya une dispute s'il ya eu violence il y a eu des problèmes et vos défunts vous disent que ce don je pense que c'est un don qui vient de la famille c'est un don qui est héréditaire tout comme une allergie que l'on passe des fois à une personne à une autre j'ai ma caméra qui est en train de se faire un peu la folle c'est souvent ça quand il ya des énergies autour c'est un signe donc voilà et ce et ce signe vous dit voilà de vous calibrer comme ce comme comme la lentille de la caméra cherche un point focus c'est pareil pour vous vous avez besoin de retrouver un certain équilibre et d'accepter qui vous êtes d'accepter ce don d'accepter votre votre talent spécial on a tous un talent spirituel on a tous un talent spirituel certaines personnes rêvent font des rêves rémonitoires d'autres ressentent les énergies des lieux d'autres ressentent l'anxiété les autres d'autres arrivent à deviner ce qui va arriver donc il vous faut voilà vous retrouver et utiliser votre don pour pour le bonheur et le bien-être de tous et surtout de vous en priorité parce que vous êtes la personne la plus importante donc j'ai l'impression c'est que ce message vient d'une personne de la famille qui a été très pieuse qui était très religieuse et qui peut-être à un moment donné vous a jugé vous a jugé parce que la capacité que vous avez a été a été peut-être perçu comme venant du du malin venant du mal alors que non tous les dons spirituels sont une création divine d'accord le le diable s'il existe il ne va pas vous donner un don qui va vous permettre de voir la vérité au contraire s'il existe il va essayer de vous tromper vous mettre dans le mauvais chemin alors que les dons spirituels sont là vraiment pour vous aider à trouver les réponses à trouver des choses qui qui sont importantes pour vous d'accord donc accepter vous qui vous êtes soyez vous même accepter votre identité et utiliser ce don pour aider les autres donc voilà les messages que vos défunt avaient à vous faire parvenir aujourd'hui j'espère qu'elle résonne avec vous et comme je l'ai dit si le message ne résonne pas en vous mais je pense qu'il y a quelques phrases qui vont résonner pour tout le monde mais au cas où si jamais il ya rien qui vous parle c'est que tout simplement c'est quelqu'un de votre entourage qui a besoin de ce message donc passer le relais passer le message comme dirait la chanson passe le message à ton voisin et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir samedi pour alexandre vous tire les cartes dimanche pour l'astro guidance et les énergies de la semaine lundi matin pour les messages angéliques et bien sûr mercredi prochain pour une nouvelle vidéo pour nouveaux messages des défunts passez une excellente journée prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous êtes bénis